Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue encore une nouvelle fois, une nouvelle semaine, un nouveau rendez-vous, un nouvel invité pour cette émission Astronomath Home, où l'on parle d'absolument tous les sujets qui ont un lien avec l'espace et vous allez voir que aujourd'hui encore on vous a trouvé un sujet très original mais absolument passionnant, on va rester donc une heure ensemble ici sur la chaîne Twitch du planétarium de la ville de Vaud-en-Velin, qui est à l'origine donc de ce projet, on va commencer évidemment par dire bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver et tous ceux qui arriveront certainement après, alors c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, au début j'avais l'habitude de dire bonjour un peu à tout le monde, de les nommer, mais c'est vrai que plus vous êtes là, plus ça devient compliqué, alors salut Jazayaz, Géronimo, Stel, Hanbod, Clepsydre, Albireo, Astronoboy, Miss Acacia, Louis, Docteur, alors Docteur Drey c'est notre invité, on va en parler après, Peborel, HVC, Arenospace, Stelma, Generali, Patrice, Encelade, HXH, alors vous faites vraiment des efforts pour pas qu'on puisse lire vos pseudos ça c'est sûr, bien en classe, Claire, Catelo, Poupou, Lenselade, Cygnus, Patrice, voilà bonjour à tout le monde, et bien évidemment, bonjour à notre invitée, il s'agit aujourd'hui d'Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS, bonjour Audrey. Bonjour. Et évidemment, alors on a un nouveau sujet, un sujet qui est très original pour aujourd'hui, on va parler de l'espace, mais on va parler aussi de la Terre, on va parler de la vie sur Terre, on va parler des organismes vivants et de certains des organismes les plus particuliers, mystérieux, intéressants qu'on puisse nommer. Audrey, juste avant qu'on démarre sur notre fameux blob dont on va parler pendant l'heure entière, déjà comment ça va ? Ça va super bien. Je suis très très content de te recevoir aujourd'hui. On va passer donc cette heure-ci à parler de l'espace, à parler du blob. Est-ce que tu peux nous dire d'abord quel métier tu fais ? On en a parlé un petit peu avant, ton métier a un nom un peu rigolo, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Alors, je suis éthologiste, c'est-à-dire spécialiste du comportement animal. Ma formation au départ, c'était de travailler sur les fourmis, j'ai fait tout mon doctorat sur les fourmis, et le blob s'est arrivé un tout petit peu plus tard. Et donc, il n'y a pas de nom pour les gens qui étudient les blobs. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux, tu sais, c'est un peu la tradition, à chaque fois on demande pour les jeunes aussi qui sont là, qui nous suivent, qui voudraient peut-être eux aussi devenir plus tard scientifiques, faire de la recherche en astronomie ou autre chose. Il y a plein de passerelles, il y a plein de chemins différents, quasiment chaque personne a un parcours qui lui est propre. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi, tu t'es retrouvée à faire de la recherche sur le blob ? Qu'est-ce que c'est ton parcours ? Alors, au départ, j'ai fait donc un bac S. Au départ, la physique m'intéressait beaucoup. J'ai même voulu faire de l'astrophysique, mais il fallait faire beaucoup trop de maths, et les maths, c'est moins mon truc. Et j'aimais beaucoup la biologie aussi, j'ai voulu faire vétérinaire, parce que j'aimais beaucoup les animaux. Et donc, quand je suis arrivée à l'université, c'est en troisième année que j'ai découvert l'éthologie, donc l'étude du comportement animal, et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai commencé par travailler au départ sur les souris, mais j'ai été allergique. Alors après, j'ai travaillé sur les abeilles, et j'étais à nouveau allergique. Il y a des allergies aux souris ? Oui, alors moi, je suis très allergique aux rongeurs. Ah mince ! Parce qu'en fait, j'avais un rat à la maison, et après un an de vie commune avec mon rat, j'ai déclaré des crises d'asthme, et c'était des rongeurs. Et après, j'ai travaillé sur les abeilles, et j'ai aussi fait une allergie qui m'a amenée à l'hôpital. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les fourmis en master, donc quatre ans après le bac, et ça m'a super fascinée. Et mon master, j'avais fait à Bruxelles, et j'ai fait ensuite un doctorat entre l'Université de Bruxelles et l'Université de Toulouse, en co-tutelle, sur les fourmis. Et j'ai étudié comment les fourmis organisent leur graphique, donc comment elles ont le fait que les fourmis n'ont pas d'embouteillage. Ça a été tout le sujet de mon doctorat, ça peut paraître bizarre. Avec une application potentielle dans la vie réelle, c'est ça ? Oui, en réalité, j'ai développé, même si je n'aime pas les maths, des algorithmes à l'époque d'optimisation, basé sur des comportements de fourmis. Et ensuite, je suis partie au Canada, à la fin de mon doctorat, j'ai été faire un post-doctorat sur les chenilles sociales, parce que j'en avais un petit peu marre de compter des fourmis, je me suis dit, je vais compter autre chose. Et j'ai travaillé sur le déplacement collectif des chenilles processionnaires canadiennes. Et puis, en fait, les chenilles, c'était un peu lent, donc je suis revenue aux fourmis. Je suis partie travailler en Australie pendant trois ans sur comment les fourmis régulent leurs besoins alimentaires. Et c'est là que j'ai rencontré le blog, à la fin de mon post-doctorat au Canada, juste avant d'être recrutée au CNRS. J'ai rencontré le blog au détour d'une conversation avec mon superviseur qui se demandait si on pouvait étudier, en fait, finalement le régime alimentaire d'un organisme unicellulaire. Et j'avais déjà vu, en fait, l'histoire du blog et du labyrinthe dans les journaux. Et je me suis dit, ah, je connais un organisme unicellulaire qui est visible à l'œil nu. Et finalement, donc, on l'a fait venir dans notre laboratoire. On a fait cette expérience de nutrition. Et après, c'est devenu une grande histoire d'amour entre moi et le blog. Je l'ai ramené à Toulouse et depuis ma plus tue. D'accord. Et donc, ça fait maintenant un bout de temps que tu travailles avec lui, avec eux, c'est ça ? Parce que c'est peut-être pas le même depuis le début. Non, le blog australien reste mon préféré. Mais oui, je travaille depuis 2008 sur les blogs. Donc ça, c'est maintenant 13 ans. D'accord. OK, ça marche. Évidemment, dans le chat, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. On est là pour ça, évidemment, sur le sujet, donc sur le blog, sur l'espace. On va en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, Audrey est ici aussi pour y répondre. Alors, déjà, deux premières questions de Nico et Patrice qui demandent si les personnes qui étudient les blobs, est-ce qu'on peut appeler ça plutôt des blobistes ou des blobeuses ? Oui, il y a aussi globologues, on m'a dit. Ah, globologues, c'est joli. D'accord. Et on a Louis qui demande depuis quand est-ce qu'on connaît l'existence du blob ? Voilà. Et savons-nous depuis quand cette espèce existe ? Alors, en réalité, on connaît les blobs depuis assez longtemps, depuis le XVIIe siècle, sûrement. Mais les premiers dessins dans des ouvrages scientifiques datent du XVIIe siècle. Et à l'époque, on était soit animal, soit végétal. Donc, le blob avait été classé avec des végétaux. Et plus tardivement, il a été classé avec des champignons. Il a fait un vague détour par le règne des animaux dans les années 70. Et c'est que dans les années 90 qu'on a compris ce qu'ils étaient. Alors, les blobs, ils font partie d'un règne qu'on ne connaît pas, qui n'est habituellement pas du tout étudié à l'école. À l'école, on apprend le règne des champignons, le règne des plantes, le règne des animaux. Mais en réalité, il y en a plein d'autres, c'est des règnes. C'est les organismes qui sont tout petits et qu'on ne voit pas. Et donc, dans ces règnes-là, il y en a un qui s'appelle les anubozoaires. Alors, c'est un nom un petit peu barbare pour dire des organismes qui n'ont qu'une seule cellule et qui émettent des petites excroissances, comme ce qu'on appelle des pseudopodes. Et il y en a un qui est bien connu, c'est les amibes. C'est souvent un organisme qu'on attrape, parasitaire, quand on part en vacances à l'étranger. Le blob, il fait partie de ce règne-là, donc les anubozoaires. D'accord. Et depuis les années 90, on sait que le blob n'est pas un champignon. D'accord. C'est vrai qu'on fait souvent déjà la confusion. En général, on connaît animaux, plantes. Souvent, on fait la confusion de mettre les champignons dans les plantes, alors que ça n'est déjà pas le même règne. Mais effectivement, toi, tu confirmes qu'il y a bien d'autres règnes que ces trois-là. Par contre, eux sont moins connus et peut-être aussi moins nombreux en termes d'espèces, c'est ça ? Non, en réalité, ils ont une grande variété d'espèces. Mais souvent, on s'intéresse moins aux microscopies, ce qu'on peut voir et qui bouge. Mais en réalité, il y a une grande biodiversité des unicellulaires. Déjà, rien que des bactéries, il y a une grande, grande diversité. Donc, c'est uniquement une question d'intérêt, en fait. Exactement. On se focalise sur ce qu'on voit. D'accord. Ça marche. Alors, du coup, j'ai bien fait de demander de poser des questions, parce que pour le coup, ça tombe. Mais vraiment, il y en a plein. Alors, je vais t'en faire remonter quelques-unes. Zébulon qui te demande, est-ce qu'il y a plusieurs types de blobs ? Et ça ira certainement avec la question de Citoyens du Web qui te demande, pourquoi préférer le blob australien ? Est-ce qu'il a des particularités que les autres n'ont pas ? Ou est-ce que c'est juste ton premier amour ? Alors, le blob, c'est un organisme qui s'appelle, en réalité, il était Physarum polycephalum, que j'ai surnommé blob en référence à un film de science-fiction. Et à Physarum polycephalum, bien sûr, il y a plein d'individus, comme il y a plein d'homo sapiens. Et donc, le blob australien, c'est juste un Physarum polycephalum australien que j'ai récupéré là-bas. Et je l'aime beaucoup parce qu'en expérience, c'est le plus stable. Le blob américain, par exemple, le Physarum polycephalum américain que j'ai dans ma collection, c'est le plus capricieux de mes blobs. Et le blob australien, c'est celui que j'utilise tout le temps quand je dois tester des nouveaux protocoles, parce qu'il est hyper stable, il a un comportement qui est très constant. Donc oui, il existe plusieurs Physarum polycephalum, comme il existe plusieurs homo sapiens. Mais vraiment, c'est l'espèce qu'on surnomme blob, c'est vraiment Physarum polycephalum. Et Physarum polycephalum, il fait partie d'une classe que des fois on confond, on appelle tout ça les blogs, qui sont les myxomycètes. Et là, on a une grande variété d'espèces, 1000 espèces connues, 10 000 estimes. D'accord, ok. Donc il y en a énormément. Et donc finalement, ce que tu nous dis, c'est que même juste ceux que tu étudies, effectivement, il y en a qui sont plus tranquilles, plus pépères, plus fragiles, chacun a un petit peu son comportement, c'est ça ? Exactement, ils sont tous assez différents, c'est assez rigolo. Il y en a des rapides, il y en a des lents, il y en a des sociales, il y en a des asociaux. Et alors tu disais, l'Australien est le plus pépère, le plus tranquille, le plus gentil. Est-ce qu'il y en a un Européen ? C'est quoi les propriétés du blob européen ? Alors des physarons polycéphalomes européens qui viennent vraiment estampillés, européens. En fait, en réalité, moi, les blobs que j'ai au laboratoire, c'est des blobs qu'on trouve dans le commerce ou dans des labos, donc qui ont été générés en laboratoire. Donc le blob américain, le blob australien, c'est des blobs qui sont revendus dans ces pays-là. Mais moi, j'ai plein d'autres blobs qui viennent de labos allemands, mais ils ne sont pas forcément allemands, ils viennent de croisements, d'autres souches. Mais ils sont tous vraiment différents, mais il faut en effet chercher dans la nature un physaron polycéphalome français. Ça serait rigolo d'en avoir un. En réalité, il existe en France, il n'y a pas de problème, mais il est assez difficile de reconnaître une espèce de myxomycète d'une autre parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Et donc des fois, on voit par exemple des gens qui disent, ah, j'ai trouvé un blob français, mais des fois, ce n'est pas physaron polycéphalome, c'est une espèce qui est très proche, qui est jaune, tout pareil, qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais en réalité, il faut regarder les blobs. Quand ils rentrent dans leur période de reproduction, ils font des sports et c'est les sports qui nous permettent finalement de différencier une espèce d'une autre. D'accord. Je te propose, vu qu'on parle de lui, qu'on le montre un petit peu en images. J'ai pris celle-ci, donc évidemment, ce n'est pas moi qui les ai prises au hasard, c'est toi qui m'as envoyé ces images. On a celui-ci, il est magnifique ce blob. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la structure de cet animal ? Donc, ce n'est pas un animal, il faut que je fasse attention à ce que je dis. La structure de cet organisme, est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu ? Oui, alors on va commencer par son début de vie. Il n'est pas comme ça tout à fait au départ. Au départ, le blob, il vient de la fusion de deux sports après avoir germiné. Donc, c'est une reproduction sexuée avec un papa et une maman. Mais c'est un peu plus compliqué chez le blob parce qu'il y a 720 types sexuels différents. Il y a de possibilités. Mais bon, il y a deux sports qui germinent. Elles fusionnent et elles forment un bébé blob, une petite cellule avec un noyau. Et cette cellule, en fait, elle va grandir de manière exponentielle. Donc, elle va doubler, voire tripler de taille tous les jours. Et son nombre de noyaux va aussi augmenter. Et ce qui fait que cette cellule, à un moment donné, elle est visible à l'œil nu. Donc là, la photo que tu montres, c'est une cellule qui fait à peu près 15 cm², ce qui est énorme pour une cellule. Elle peut grandir jusqu'à 10 m². Donc, si on regarde bien cette photo, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un réseau, un réseau de veines, comme un système vasculaire. Et ce système vasculaire du blob, c'est ce qui lui permet d'échanger, en fait, les gaz, la nourriture, les nutriments à l'intérieur de cette cellule géante. Mais aussi, c'est son moteur, c'est ce qui lui permet d'avancer. En réalité, le blob, quand il progresse, quand il émet ces petites excroissances, il pousse, en fait, un liquide qui est à l'intérieur de cette cellule à travers ce réseau veineux. C'est un peu comme quand vous appuyez sur votre tube de dentifrice, ça fait pousser le liquide vers l'extérieur. Mais c'est pareil, le blob, en fait, il appuie, en fait, sur ses veines, comme ça, ça pousse le liquide et ça fait avancer l'organisme. D'accord, donc c'est quelque chose qui est hydraulique, en fait, c'est ça ? Exactement, c'est un système qu'on appelle péristaltique, c'est un peu comme nos intestins, quand on doit faire passer la nourriture, c'est un petit peu la même chose chez le blob. D'accord, je suis en train de passer l'une des vidéos que tu m'as passées, là où on le voit se développer. Alors, c'est vrai qu'au départ… Se réveiller, en fait. Là, on le voit se réveiller. Cette vidéo, elle vient d'un blob qui a été mis en dormance parce que le blob, quand on lui enlève sa nourriture et qu'on fait dessécher un peu son substrat, parce que le blob, il adore les substrats humides. Il aime bien être dans un certain niveau d'humidité. Quand il n'a pas ses conditions idéales de nourriture et d'humidité, il va s'enquister et rentrer en dormance. Et là, il ressemble comme un petit blob tout desséché, tout rabougri. Et dès qu'on met de l'eau dessus, il repart, il se réveille, il part explorer son environnement. D'accord. On est d'accord que cette vidéo, elle est en accéléré, c'est ça ? Oui, les blobs, en réalité, ils avancent quelques millimètres jusqu'à 2-3 centimètres à l'heure. Ils sont vraiment super motivés. En vrai, c'est plutôt quelques millimètres à l'heure. Ça va dépendre du blob. Mais voilà, ils avancent vraiment, on ne le voit pas se déplacer à l'œil nu, mis à part si on utilise un microscope. Là, on peut le voir à l'œil nu se déplacer. D'accord. Ah oui, au microscope, on peut le voir se déplacer. C'est impressionnant, ça. Oui, à la loupe binoculaire, un grossissement x10, on le voit se déplacer. D'accord. Alors du coup, on va revenir vers toi parce qu'évidemment, les questions pleuvent. Il y en a de partout. J'avais une question toute simple de Beau qui demande l'espérance de vie d'un blob. Alors, en forme réveillée, comme ça, quand on le réveille, ça peut aller facile. On peut garder un blob jusqu'à un an. Mais ça aussi, ça dépend des blobs. Il y a des blobs qui vieillissent très, très vite et d'autres qui vieillissent pas très vite. Mais on a un blob qui s'appelle Lu. On en parlera plus tard de Lu parce que c'est celui qu'on envoie dans l'espace. Lu, il peut vivre très longtemps. Il y en a un qui a un an au labo. C'est un peu notre doyen. Mais si on le met en dormance, après, finalement, il rajeunit à chaque fois. Donc, le blob, il est quasi immortel si on s'en occupe bien. Donc, par exemple, là, j'ai un blob avec moi. Voilà. Donc ça, c'est le blob américain. Voilà. Et le blob américain, il a 70 ans. Il se porte super bien. Il a 70 ans ? Il a au moins 70 ans. Au moins 70 ans. Ça veut dire qu'il est commercialisé depuis 70 ans. Incroyable. Mais en réalité, on ne savait pas quel âge il avait quand on l'a trouvé dans la nature. Et il se porte bien. C'est-à-dire qu'il s'agit du même blob qui est découpé en plusieurs morceaux et commercialisé, c'est ça ? Donc, on peut découper un blob. C'était aussi une question qui a été posée dans le chat. Oui. Comme je disais, en fait, le blob, il a plusieurs noyaux. Donc, le noyau dans la cellule, c'est ce qui renferme le matériel génétique, l'ADN. Il en a plein, les noyaux. Il en a des milliards. Et donc, chaque fois qu'on coupe un tout petit morceau, on est sûr, en fait, d'avoir le matériel génétique qui permet au blob de devenir autonome. Donc, on peut vraiment, par exemple, ce blob-là, si on regarde de près, il a été déjà coupé en deux. Je ne sais pas si on le voit, mais il a été un peu coupé. En réalité, quand on élève nos blobs, on les coupe tout le temps. Et du coup, oui, en fait, des clones de ce blob-là, il y en a dans le monde entier parce que c'est la souche la plus revendue, la souche américaine. Et je pense qu'il y en a un peu partout en France, un peu partout aux États-Unis. Il y en a plein au Japon aussi de ce blob-là, dans les laboratoires. D'accord. Et donc, on a Louis qui nous demande, du coup, quelle est la différence entre un champignon, entre un blob, un champignon et une plante ? Comment est-ce qu'on fait la différence ? C'est une bonne question. Alors, les plantes, la différence avec les champignons, c'est assez simple. Les plantes, elles font de la photosynthèse. Les champignons n'en feront pas. Les blobs non plus, d'ailleurs. La différence entre un champignon et un blob, c'est la façon dont ils mangent. Un champignon, il mange par ce qu'on appelle de l'absorption, c'est-à-dire qu'il mange vraiment des micro-éléments. Alors que le blob, il dévore plutôt comme un animal. On appelle ça la phagocytose. En fait, le blob, quand il veut manger une bactérie, par exemple, il engouffre dans sa membrane et il l'avale en entier. Alors qu'un champignon, quand il mange, il mange plutôt, c'est un peu, si vous voulez, comme une métaphore, il mange à la paille. Et le champignon, il avale vraiment des très petits-petits-petits-sous. D'accord. Et d'ailleurs, je crois que tu m'avais montré ça. Alors, un blob n'est pas un champignon. Par contre, un blob peut tout à fait manger un champignon. C'est ce qu'on voit ici. Oui, alors les blobs, ils adorent ça. Donc, si vous avez des blobs à la maison, parce que c'est facile d'avoir des blobs à la maison, donnez-leur des champignons de Paris, ils adorent ça. Et donc là, cette vidéo, elle fait en réalité 24 heures. Mais bon, vous voyez, en 24 heures, ils les mangent littéralement. Alors, vous voyez, le liquide qui sort, c'est le liquide qui sort du champignon. Et le blob, alors, il adore ça. Mais vraiment, il se régale. Alors, nous, au laboratoire, on ne les nourrit pas avec des champignons. Parce que bon, c'est un peu compliqué. Il faut acheter des champignons régulièrement. Nous, on les nourrit avec des flocons d'avoine. Parce que c'est la nourriture préférée du blob. C'est une nourriture qu'il ne rencontre pas naturellement dans son environnement. Mais il y a un chercheur dans les années 60 qui a démontré qu'ils adoraient ça. Alors, on ne sait pas comment il a démontré ça. Peut-être qu'il a partagé son petit déjeuner avec un blob un matin. Mais en réalité, le blob adore les flocons d'avoine. Donc, les enfants qui ont des blobs à la maison, ils leur donnent des flocons d'avoine. Du coup, c'est l'image qu'on voit ici, les petits points jaunes. C'est ça, c'est des flocons. D'ailleurs, en bas à gauche, il y en a un qu'il est en train d'ingérer, c'est ça ? Il est en train de le dévorer. Alors, il ne les mange jamais entiers. Les gens s'inquiètent. Souvent, on m'envoie des photos en disant « Ah, mon blob, il ne mange pas tous les flocons. » Alors, il ne le dévore pas en entier. Il passe en surface. Le blob, il récupère la poussière de flocons d'avoine. Il ne va jamais manger entièrement le flocon. D'accord. Et phagocytose, c'est-à-dire qu'il insère le flocon à l'intérieur de sa structure ? C'est ça, sa membrane ? Il va prendre la poussière de flocons. En fait, il prend sa membrane, il la referme dessus et il forme une vacuole, une poche qui rentre à l'intérieur de la cellule. Et là, dans cette poche, il va envoyer, comme dans notre estomac, des anzis pour digérer le fragment de nourriture qu'il aura avalé. D'accord. Ok. Alors, tu nous parlais justement de découper le blob. Et on a 4L, 4L90, qui s'inquiète et qui demande « Est-ce que le blob souffre quand on le coupe ? » Alors, le blob, il n'a pas de système nerveux. Donc, la souffrance, en fait, c'est une perception. Mais le blob, il peut quand même avoir des réponses qu'on appelle au stress. Alors, je vous rassure, quand vous coupez, il ne souffre pas. Il stresse même très peu, puisque ça, on l'a testé en laboratoire. Le blob, il cicatrise en moins de 2 minutes, ce qui est assez impressionnant. On ne connaît pas tout à fait les mécanismes de cicatrisation. Il faut savoir que quand on coupe un blob, nous, on le laisse toujours récupérer pendant une demi-heure et très vite, il s'y refait des pseudopodes. Donc, il n'y a pas de stress. On voit qu'il n'y a pas d'effet, finalement, de la coupure. Mais par contre, si vous lui mettez des poisons ou des choses comme ça, on va voir qu'il est ralenti, qu'il commence à changer de couleur, qu'il n'est pas hyper en forme. Donc là, on appelle ça une réponse au stress. Mais on ne parle pas de souffrance sur les organismes uniciles. D'accord. Alors, on continue sur toutes les informations que tu nous as données tout à l'heure sur le commerce et la reproduction. Donc, on a Encelade qui nous dit des blobs qu'on trouve dans le commerce. Est-ce qu'il y a un business du blob ? Et puis, plusieurs personnes. Donc, Gwen qui demande comment faire reproduire son blob. Et puis, une autre personne qui demandait tout à l'heure, voilà, Kattel aussi, qui demandait est-ce qu'ils doivent être de la même souche américain-australien pour se reproduire ou est-ce qu'on peut faire reproduire un blob australien avec un blob américain ? Alors, oui, on peut acheter des blobs. Ça se vend partout. En fait, les gens se disent, ah, mais est-ce qu'on a le droit ? Mais en fait, c'est comme si vous vendez des 40 ou des 7, vous avez le droit de vendre des blobs. En réalité, il y a plusieurs sites sur Internet qui se valent tous. Vous pouvez acheter des kits, ce qu'on appelle des kits où vous allez recevoir un blob en dormance que vous devrez réhydrater à la maison. Et après, vous pouvez faire vos propres blobs. C'est facile, en fait, à faire grandir un blob à la maison. Et en ce qui concerne la reproduction, oui, vous pouvez faire reproduire le blob australien, le blob américain. En réalité, des blobs peuvent fusionner que s'ils sont de types sexuels différents. Et nous, on a les croisements, en fait, déjà au laboratoire de l'américain et de l'australien. On a aussi le croisement du japonais et de l'américain aussi au laboratoire. En réalité, de faire la reproduction, c'est beaucoup plus compliqué que de la croissance à la maison, mais c'est faisable. D'accord, ok. Faire reproduire un blob, c'est compliqué déjà parce que c'est une seule cellule, déjà. Donc, j'imagine que ce n'est pas la même chose qu'un organisme qui va se reproduire. Et tu peux provoquer la reproduction, ça ? Tu peux provoquer la naissance des sports et toutes les phases nécessaires ? Ou il faut attendre que lui se décide à le faire ? Non. Alors, le blob, quand il a atteint une grande taille comme ce blob-là, par exemple, si j'arrête de lui donner à manger, mais que je le mets un petit peu à la lumière, je le mets à la lumière, par exemple, du soleil, quelques heures par jour, c'est un petit peu comme quand j'essaye de faire des blobs en dormance, mais la seule différence c'est que quand on met un blob en dormance, on le met à l'obscurité totale. Si on veut avoir des sports, on le met un petit peu à la lumière quelques heures par jour et au lieu d'avoir une belle sclérote, on va avoir plein de petites excroissances noires qui sont les sports. Et pour faire germiner les sports, alors la meilleure technique, c'est de les mettre 24 heures dans de la volvique. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et après, saufoudrer en fait ce bain de sport sur un gel avec un peu de nutriments, donc de l'avoine ou quelque chose comme ça, et espérer que quelque chose en sorte. C'est un peu plus compliqué que d'avoir des blobs en dormance. Mettre un blob en dormance, c'est extrêmement simple et c'est ce que font la plupart des gens, parce que surtout l'intérêt c'est d'avoir beaucoup de blobs et d'en garder. Très peu de personnes en tant qu'amateurs font de la reproduction de le blob. D'accord. Ça c'est quand on est déjà amateur plus, c'est quand on a passé un niveau supplémentaire quand on est capable de les faire se reproduire. Une question intéressante de Zébulon qui nous dit, le blob semble avoir une stratégie adaptative à son environnement, même s'il ne s'agit que d'une seule cellule. Est-ce une caractéristique très intéressante pour la définition du vivant ? Oui, tout à fait. Le blob, il est d'ailleurs sur les devants de la scène parce qu'il a des capacités qu'on trouve régulièrement et même couramment chez les animaux, mais pas souvent chez les unicellulaires. Donc le blob, il est capable, par exemple, d'apprendre. On peut lui apprendre à ignorer des choses qu'il n'aime pas. Donc vous savez, comme les enfants qui n'aiment pas les endives, s'il leur a donné tous les jours des endives, au final peut-être qu'ils vont s'habituer. Le blob, c'est pareil. On a réussi à lui apprendre à aimer des choses qu'il n'aimait pas, de manière innée. Et on a montré aussi que le blob était capable de transférer ses apprentissages à d'autres blobs par fusion, parce que le blob peut fusionner s'ils sont génétiquement identiques. Et ensuite, voilà une très belle image. Ah ben voilà, l'habituation, on voit sur la vidéo. Là, le premier blob, c'est un blob contrôle, donc il traverse un pont où il n'y a pas de substance répulsive et les autres, ils ont une substance répulsive et c'est les jours successifs. Et on voit que le premier jour, le blob, il n'est pas du tout content de traverser ce pont, mais on voit que le cinquième jour, il traverse comme si de rien n'était. Donc il apprend finalement à ignorer ses substances répulsives. C'est quoi comme substance ? Ah, comme substance. Dans cette expérience, c'était du sel, mais ça peut être d'autres substances. On peut utiliser du café, le blob n'est pas du tout le café. Et on a montré aussi, enfin pas moi, mais Toshi Yaki Nakagaki, mon collègue japonais, a montré aussi que le blob était capable de trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Mais là où il est le plus connu, le blob, c'est en optimisation de réseau. Vous savez, ce réseau vasculaire, on peut s'en servir en réalité pour prédire des réseaux optimaux. Et donc l'expérience de Toshi Yaki Nakagaki qui était vraiment géniale, c'était qu'il avait reproduit une mini carte de Tokyo, une mini carte du Japon, pardon. Il avait mis un gros blob sur Tokyo et sur les autres villes, il avait mis des flocons d'avoine. Et le blob, en fait, a connecté tous les flocons et ça a créé un réseau. Et Toshi a comparé ce réseau avec le réseau ferroviaire japonais. Et il a montré que le réseau produit par le blob était un petit peu plus efficace et moins coûteux, surtout. Donc c'était assez intéressant. Et donc le blob est beaucoup utilisé pour tout ce qui est optimisation de réseau. En effet, c'est un organisme, en fait, qui est vraiment singulier parce qu'il démontre en fait des capacités plus ou moins qu'on pourrait qualifier d'intelligence alors qu'il n'a pas de cerveau. C'est effectivement la remarque de Jérôme qui dit donc, en fait, il n'y a pas forcément besoin de cerveau pour apprendre. En tout cas, on est en train de démontrer que non. Et il y a un article, en fait, qui est sorti juste hier dans une revue de vulgarisation qui est l'équivalent de pour la science en France, qui s'appelle The American Scientist, qui justement met en lumière tous ces travaux parce que ça commence à s'accumuler des travaux sur l'apprentissage chez les organismes unicellulaires, donc composés d'une seule cellule et donc qui n'ont pas de système nerveux. Et il faut savoir que c'est des expériences, en réalité, elles datent depuis 1900. Et au départ, les gens n'ont pas été pris au sérieux. On s'est un peu moqués. Et là, depuis cinq, six ans, depuis nous, notre article de 2016 sur le blog, on voit de nombreux articles qui démontrent en réalité que c'était vrai. Les organismes unicellulaires peuvent apprendre. D'accord. Ce qui, du coup, évidemment, remet en question la définition d'apprentissage, les processus qui sont derrière. Et tout ça, ça fait partie de la recherche. On est sur de la recherche actuelle avec des réponses à certaines questions qui donnent lieu à plus de questions encore. C'est quelque chose qui est loin d'être. On est loin d'avoir complètement compris le blog. Oui, tout à fait. Et puis, il faut voir qu'il n'y a pas très longtemps, on pensait que les animaux non plus ne pouvaient pas être intelligents. On a pensé longtemps que les insectes ne pouvaient pas apprendre. En réalité, c'est toujours aussi un problème de point de vue parce qu'on a tendance à se comparer. C'est un peu, on a l'impression que les gens ne veulent pas partager finalement leur capacité avec d'autres organismes. C'est l'humain, il veut être au-dessus, il est plus fort que tout le monde. Et on s'aperçoit que déjà, on retrouve beaucoup de comportements chez les animaux, on les retrouve chez les plantes. Oh mon Dieu, maintenant, on les retrouve chez les unicelluaires. Donc, on s'aperçoit que finalement, la vie, l'émergence de la vie en général, s'accompagne souvent de l'émergence de l'intelligence parce que tout organisme vivant, qu'il soit une bactérie, une plante, un animal ou un blob, doit s'adapter pour survivre. Et il doit s'adapter à un environnement qui change, qui change beaucoup. Donc, s'il ne peut pas s'adapter, il ne pourra pas survivre. Et donc, il faut être plus ou moins, montrer des capacités d'intelligence et de plasticité pour s'adapter. D'accord. Donc, ça, ce sont les capacités, les propriétés qui sont étudiées. Évidemment, quand on étudie des animaux ou des organismes, on fait toujours attention aussi à ce qu'on fait. Parfois, il peut y avoir aussi des problèmes de toxicité. Tu parlais simplement des rats ou des chenilles processionnaires qui peuvent être aussi hautement allergènes. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avec le blob ? Est-ce que le blob peut être toxique ? On a Isabelle, par exemple, idée Ariane, qui était notre invitée il y a quelques semaines, qui demande si on avale, par exemple, un blob. Est-ce que c'est dangereux ? Non, en réalité, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon et ce n'est pas très digeste, pour être honnête. Donc, ne le faites pas parce que ça n'a pas beaucoup d'impérés. Mais non, le blob, il n'est pas toxique. Il n'y a aucune espèce de myxomycète qui est déclarée comme dangereuse ou invasive ou toxique. En réalité, le blob, c'est vraiment un bisounours. Le seul moment où il peut être légèrement allergène, c'est au moment où il sporule parce que les spores sont de toutes petites particules. Et quand vous les respirez, c'est un peu comme les pollens. Ça peut créer une petite allergie. Mais en réalité, vraiment, il y a pour l'instant, en tout cas à nos jours, aucun problème écologique lié à un myxomycète. D'accord. Ok. Merci de nous avoir rassurés. Alors, du coup, pour terminer sur ces questions propres vraiment au blob et à sa nature vraiment particulière, plusieurs personnes, donc Chomalo, par exemple, ou Nico, qui demandent, y a-t-il une limite théorique de surface maximum pour un blob dans un environnement modèle idéal avec autant de nourriture qu'il veut ou est-ce qu'il peut croître autant qu'il envie ? Alors là, j'aimerais bien que vous vous mettiez tous collectivement à faire l'expérience parce qu'en réalité, le blob le plus grand, c'est 10 mètres carrés. Et c'était un cadeau de départ à la retraite d'un professeur très connu en Allemagne qui travaille sur les blobs. Mais en réalité, ses collègues se sont arrêtés à 10 mètres carrés parce que ça prenait beaucoup de temps de s'en occuper. D'accord. Mais je pense qu'on peut aller bien au-delà de ça, mais ça demanderait beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, libre à vous de tenter l'expérience, de faire le plus gros blob au monde. Sachez que celui de 10 mètres carrés est enregistré au Guinness du Record. Donc, vous pouvez tout à fait, à mon avis, battre ce record sans aucun problème. Ici, je montre une vidéo que tu m'avais aussi donnée. Alors là, on voit le blob plus dans une boîte de pétri, mais vraiment dans un environnement naturel. Et effectivement, donc là, on n'est pas sur des centimètres. On est sur des unités qui sont de l'ordre du mètre. Et ça a l'air de continuer. Dans la nature, on peut en trouver des aussi grands que ça. Alors, tant que le blob, finalement, est à l'obscurité et que le milieu est humide, le blob va se développer. D'accord. En réalité, le blob, il va juste rentrer en reproduction s'il voit un petit peu trop le soleil ou se rentrer en dormant si le milieu se dessèche. Mais si vous avez des pluies assez fréquentes et que la lois forêt est très ombragée, il y a des gens qui ont déjà trouvé des blobs de plusieurs mètres carrés dans la nature, bien sûr. D'accord. OK. Donc, tout ça, c'est effectivement assez passionnant. Est-ce qu'il y a des moments où le blob, en laboratoire, t'a surpris ou a eu des comportements que tu n'attendais pas ? Ou est-ce que finalement, comme c'est assez pépère, on arrive toujours à retrouver ses petits ? On a des questions dans le chat. Est-ce qu'un blob peut s'échapper de sa boîte ? Toujours. Toujours. Par définition, si vous ne venez pas donner à manger à votre blob tous les jours, il s'échappe parce qu'il va chercher de la nourriture par lui-même. C'est d'ailleurs un fléau. On l'a trouvé au plafond une fois parce que si on ne vient pas le week-end, en fait, il sort. Et du coup, comme nous, on les met en pile de boîtes les uns sur les autres. Ils sortent de la boîte parce que c'est des boîtes respirantes, c'est des boîtes de pétri. Et en réalité, le blob, il sort de la boîte. Et voilà, là, on le voit très bien à l'image. Et puis du coup, il retrouve ses petits copains avec qui fusionnent parce que c'est le même blob. En réalité, c'est juste des clones. Et du coup, ils sont super contents de se retrouver parce qu'ils cherchent partout de la nourriture. Et donc, on voit sur cette vidéo que déjà, il sort qu'on dirait une fontaine illimitée de blobs. Et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, il commence à grimper sur le mur. Il monte sur le mur. On le voit tout petit peu. Il monte sur le mur. Et nous, ça nous est arrivé au laboratoire de le retrouver au plafond complètement. D'accord. Donc, une règle, c'est un peu comme les Gremlins pour ceux qui sont de ma génération. Surtout, surtout ne pas le priver de nourriture. C'est ça ? En fait, il s'échappe quand il n'a pas de... Il a déjà fini comme là, mon blob que j'ai avec moi. Si je ne nourris pas celui-là, demain, il va s'échapper parce qu'il a déjà tout fini. Et il va se dire, j'aimerais bien manger un peu plus. Et donc, je vais aller voir de l'autre côté si je trouve quelque chose. Mais en réalité, si je remets un peu de flocons d'avoine dedans, je vais pouvoir le conserver un peu à l'intérieur. Poupoul se demande... Alors, Anna demande combien de temps a duré cette vidéo d'échappement, d'échappatoire. Trois jours. Trois jours. D'accord. Et Poupoul qui demande comment est-ce qu'on le décolle ? Il a l'air fragile ou bien incrusté ? Comment ça se passe ? Alors, il est extrêmement fragile si vous le raclez. Nous, c'est ce qu'on fait quand il s'échappe, on racle un peu. En réalité, le blob, il est extrêmement fragile. Il faut imaginer que c'est une seule cellule. Donc, ça n'a pas de parois. Et la différence aussi avec les champignons, c'est que les champignons, ils ont une molécule qu'on appelle la chitine qui les rend un peu plus durs. Le blob, il n'a pas ça. C'est vraiment une cellule classique comme votre cellule de peau. Et donc, en fait, c'est une toute fine membrane. Et donc, dès que vous mettez le doigt dedans, dans votre blob, vous faites des trous. C'est très rapide. Mais il cicatrise très vite, donc pas de problème. Et puis, il peut vivre avec un trou aussi. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord. On continue. Alors, il y a plein de questions. C'est pour ça que je te les passe les unes après les autres. On va parler maintenant vraiment de la partie scientifique. Effectivement, on les étudie. Une question, par exemple, de Jérôme qui dit que le fait que, comme tu le disais, ils puissent rajeunir, en fait, à chaque fois qu'ils se mettent en dormance, qu'ils repartent avec autant de vigueur que la première fois, est-ce que ces recherches sont intéressantes pour des applications médicales ou pour d'autres applications ? En réalité, c'est le graal. Si on comprenait comment le blob, finalement, fait une remise à zéro pendant la dormance, ce serait génial. Et donc, moi, j'ai un projet actuellement avec une jeune étudiante en master qui étudie le vieillissement chez le blob. Et donc, elle étudie, en fait, six blocs différents et deux espèces aussi différentes. Et elle suit leur comportement au fil de leur âge. Donc, elle fait des tests de croissance, des tests de vitesse et même un petit test cognitif où il doit, en fait, trouver une source de nourriture. Il y a deux chemins possibles et il doit prendre le chemin le plus court. Et elle fait ces mêmes tests tous les jours. Et on regarde, finalement, comment leur performance décroît avec l'âge. Et après, on va les endormir et les tester à nouveau pour déjà démontrer, parce que tout le monde l'a vu, qu'il y avait cette remise à zéro, mais elle n'a pas été prouvée signifiquement. Donc, déjà démontrer qu'en effet, les capacités se remettent vraiment, la croissance, la vitesse, etc. On a vraiment une remise à zéro. Et ensuite, ce qu'on regarde avec cette étudiante, c'est le stress oxydatif de la cellule. Parce qu'en fait, vous savez, on vous dit tout le temps, il faut manger des antioxydants parce que c'est bon, ça limite le vieillissement. Et en fait, on vous dit ça parce que vos cellules, elles s'oxydent avec le temps. Et nous, on a montré en effet qu'on a un blob, en tout cas, qui devient très vite orange foncé, ce qui démontre un petit peu une forme d'oxydation. Et donc, avec cette étudiante, on prend aussi tous les jours un petit fragment de blob et on mesure en fait le niveau d'oxydation dans cette cellule pour voir si en effet, la cellule s'oxyde avec le vieillissement cellulaire, comme dans nos cellules classiques, et voir si en effet, ces traces d'oxydation disparaissent pendant la dormance. Et ensuite, on essaiera de trouver quel est le mécanisme que le blob met en place pour finalement nettoyer, faire le grand nettoyage de l'oxydation cellulaire pour pouvoir vraiment rajeunir. Et si on trouve, ben là, c'est une superbe équipe. Là, c'est le prix Nobel. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a plein de gens qui seront bien heureux. D'accord. Arnaud, mais d'autres personnes aussi auparavant dans le chat, posaient des questions sur ces fameux noyaux. Tu disais qu'on avait une cellule avec des milliards de noyaux cellulaires à l'intérieur. Et beaucoup de personnes te demandent, est-ce que tous ces noyaux sont parfaitement identiques ? Est-ce que le matériau génétique, est-ce que le génome est le même ? Ou est-ce qu'il y a des noyaux qui sont différents des autres dans un seul et même blob ? Alors, ils sont à 99,9% identiques. Il y a bien sûr un tout petit taux de mutation, mais il est très, très faible. En réalité, le blob, c'est comme un embryon. Au départ, il a une cellule. Et nous, vous savez, notre cellule, ça donne 2, puis 4, puis 8, puis 16, etc. Le blob, c'est les noyaux se divisent, mais la cellule ne se divise pas. Donc, les noyaux baignent dans la même cellule. Et donc, chez le blob, toutes les 8 à 10 heures, tous les noyaux, de manière synchrone, se divisent en même temps. Donc, je vous laisse faire le calcul. Donc, 8 heures après, vous en avez 2. 8 heures après, vous en avez 4, etc. Et très vite, vous arrivez au milieu. Une belle simulation d'exponentiel, pour ceux qui ont fait tout ça. D'accord. Une personne qui demande, effectivement, toutes les photos, je vais revenir sur les magnifiques photos que tu m'as données, qu'on regardait ensemble. Hop, attends, pardon. Voilà, on a un très beau blob qui essaye de sortir. Ces blobs sont toujours jaunes. Est-ce que le blob est toujours jaune ou est-ce qu'il a d'autres couleurs ? Alors, le blob Physarum polycephalum est jaune. Mais ces petits cousins, qui font partie de la même famille qu'on appelle les Physaridés, ils sont de toutes les couleurs. Donc, récemment, j'avais un blob encore vivant qui était rouge. Je ne l'ai pas, je l'ai endormi, donc je ne l'ai plus avec moi. Mais aujourd'hui, j'ai aussi un blob blanc. Alors, vous ne verrez rien, parce que c'est blanc. Alors, attends, je vais te remettre en grand. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'il est blanc. Si, on le voit bien. Voilà. Et alors, l'avantage des blobs blancs, c'est qu'on peut jouer à la maison, avec des colorants alimentaires, et faire des blobs bleus. Alors, le blob, les colorants alimentaires, ça ne lui fait pas du tout de mal. Je vous rassure tout de suite, ça ne l'empoisonne pas. Et il reprend sa couleur initiale très rapidement, parce qu'il métabolise complètement le... Alors, on utilise des colorants qu'on utilise dans les gâteaux. Donc, je vous rassure, ça ne fait pas du tout de mal aux blobs. D'accord. Et donc, on a chez les fils d'aridés, la famille des fils d'aridés, donc ces blobs qui font des grands réseaux comme ça. On en a des rouges, on en a des violets, on en a des noirs, des blancs. Mais les couleurs les plus fréquentes sont jaunes et blancs. D'accord. Là, j'ai mis quelques exemples que j'ai trouvés, en cherchant un peu, donc avec des tailles, des formes différentes. Mais donc là, on ne peut pas vraiment parler de blobs, puisqu'il ne s'agit pas de cette espèce-là, qui donc est... Pas physarome polycéphale. Pas physarome polycéphale, d'accord. Qui, lui, restera exclusivement jaune. Voilà. Toujours. Après, avec des variantes du jaune au orange, mais bon, ça reste quand même la même couleur. D'accord. Alors, plein de questions aussi. Évidemment, tout le monde sait pourquoi est-ce qu'on parle du blob, puisque, en ce moment, on a quelqu'un qui en a beaucoup parlé. Il y a pas mal de pubs qui a été fait. C'est évidemment notre ami Thomas Pesquet, qui est parti il n'y a pas très longtemps à bord de la Station Spatiale Internationale. Est-ce que tu as un lien avec cette recherche-là ? Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a envoyé des blobs dans l'espace ? Alors, oui, j'ai un lien, puisque c'est moi qui ai préparé les blobs pour le grand décollage. En fait, c'est mes blobs qui s'en vont avec Thomas Pesquet. Et surtout, j'ai préparé avec Célia, mon étudiante. On a préparé 2000 kits blobs pour toutes les écoles qui voudront travailler sur le blob et faire la même expérience que Thomas Pesquet. Donc, les gens et Thomas auront l'opportunité de travailler avec un blob qui s'appelle l'U352, aussi sur le nom de Blobby One Technology, qui est un blob qu'on a sélectionné exprès pour cette mission, comme un astronaute qui a subi des tests. Et on a choisi celui qui se réveille le plus facilement de l'astérote, celui qui est le plus rapide, celui qui résiste le mieux aux conditions extrêmes, celui qui vieillit le moins. Donc, c'est vraiment le top du blob. C'est la crème de la crème des blobs, l'U352. Et donc, moi, j'ai préparé, en fait, toute l'expérience en collaboration avec le CNES et la COMAT, qui ont designé la boîte dans laquelle parle le blob. Et donc, moi, j'ai dû faire tout ce qui était tests de vibration, de réveil, de stérilisation, tous les tests qu'il faut faire pour l'Agence européenne spatiale, pour être sûr qu'on n'envoie pas un organisme dangereux et surtout pas très propre dans l'espace. Donc, notre blob est parti nickel, super propre. Et on a imaginé, donc, une expérience facile à faire à tous les niveaux scolaires, du CE2 au lycée. Et Célia, mon étudiante, a préparé à mes côtés plein de kits blobs. Donc, ça lui a demandé trois mois de temps à temps complet, à préparer tous ces kits pour toutes les écoles. Et donc, les inscriptions sont jusqu'au 21 mai. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, foncez. Et les gens auront l'opportunité, finalement, de réaliser la même expérience que Thomas Pesquet, la même semaine à la rentrée scolaire de 2021. Donc, certainement, on n'a pas encore les dates exactes. Ça devrait être début octobre. Les gens pourront faire l'expérience, rejoindre une page Facebook qu'on va créer très bientôt. On va aussi réaliser un tutoriel très, très bientôt, un tutoriel vidéo où on vous montrera vraiment comment réaliser l'expérience avec le CNES. Et ensuite, donc, moi, l'idée, je veux aller beaucoup plus loin que cet événement puisque je veux créer une expérience de science participative à grande échelle puisque l'idée, c'est de collecter toutes les données des enfants et des élèves de toutes les classes et d'en faire une publication où tout le monde sera auteur. Ce sera une espèce de publication collective comme un vrai scientifique. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'amener les élèves de la planification à la réalisation et à la publication d'une expérience, de réellement être un chercheur et d'avoir une publication comme un chercheur. D'accord. Donc, ça, c'est un gros projet très ambitieux que nous avons avec le CNES et le CNES. Pendant que tu étais en train de parler, donc, je montrais la page web. J'ai mis le lien, vous le voyez, dans le chat. Donc, l'expérience s'appelle hashtag élève ton blob. Expérience éducative. Donc, c'est une expérience que Thomas fait dans l'ISS mais qu'en même temps, plein de classes vont réaliser en même temps. L'avantage, c'est loin d'être négligeable. Là, on est sur de la science participative. L'objectif, c'est évidemment qu'on ait le plus d'expériences possibles pour pouvoir avoir la statistique la plus importante et pour avoir des résultats qui soient les plus fiables aussi. On est d'accord ? Exactement. Et donc, le challenge pour moi, le défi sera en réalité de collecter des données avec toutes les informations possibles et imaginables, la température de la pièce, le jour où les élèves ont fait l'expérience, etc. Plein de paramètres qui vont permettre, moi, de faire des modèles statistiques pour pouvoir finalement comparer, du coup, les données qui auront été faites dans les écoles en France et même ailleurs et les données récoltées par Thomas Pesquet dans l'ISS. Donc, Thomas Pesquet, lui, il n'a que quatre blobs. Nous, en France et à l'étranger, on aura, j'espère, plus de 10 000 blogs qui vont participer à cet expérience. Avec, donc ici, on le voit en bas de la page, différentes lignes avec des protocoles que toi aussi, tu as mis en place, qu'on peut télécharger, protocoles comme ça, en PDF, qui expliquent comment faire, comment les développer, quoi faire, quoi ne pas faire, quoi observer, ce qui sera fait en haut et en bas, comment respecter le protocole. Donc, tout ça, c'est une véritable expérience scientifique participative à laquelle on peut se participer. Tout à fait. Alors, le protocole qui est actuellement en ligne sur le site du CNES est vraiment à destination des enseignants, parce que ça raconte aussi l'historique du globe et tout. Mais ne vous inquiétez pas, après, il va venir un protocole beaucoup plus accessible à tout le monde, avec une vidéo où vraiment, on va vraiment expliquer tous les paramètres. Là, ce protocole-là, c'était vraiment pour engager, finalement, les classes à participer. Les deux expériences sont relativement simples. La première, c'est le blob, il est tout seul. C'est le blob malchanceux, celui-là. Il va se réveiller et il n'y aura rien dans l'environnement. Il n'y aura pas de nourriture. Donc, on va regarder sa stratégie d'exploration. On va regarder comment il navigue dans l'espace et comment il explore la boîte à la recherche de nourriture. Et donc, moi, pour avoir fait l'expérience sur Terre déjà, ce que fait le blob, c'est qu'il tourne autour. Il explore vraiment tous les endroits de la boîte. Et quand il voit qu'il n'y a rien, il tourne en rond pendant quelques jours et puis, finalement, il se rendort. D'accord. C'est assez déçu. Et les deux autres blobs que Thomas Pesqueroa, comme dans les classes, c'est l'expérience qu'on appelle exploitation. Cette fois, le blob est beaucoup plus chanceux. Il y a quatre sources de nourriture dans la boîte qui sont disposées en configuration carrée à équidistance du blob central. Et on va regarder comment le blob connecte les quatre sources de nourriture ensemble. En réalité, on sait que le blob, il optimise ses trajets. Donc, on sait qu'il va toujours utiliser le chemin le plus court pour connecter les quatre flocons d'avoine. Et on va regarder si, finalement, dans l'espace, on retrouve les mêmes stratégies. Et on va aussi, dans les classes, voir toute la gamme, finalement, de solutions qu'on va proposer le blob. Il y a plusieurs façons de connecter quatre points dans l'espace. D'accord. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est regarder la différence entre le comportement du blob en impesanteur et le comportement du blob sur Terre. Est-ce que tu anticipes des comportements particuliers ou est-ce qu'on n'a aucune idée et du coup, vraiment, on va voir ce qui se passe ? Alors, on n'a pas beaucoup d'idées parce que le blob est parti une seule fois en voyage spatial dans une navette uniquement. et il a été observé pendant une heure. Ah oui. Et en plus, on l'a observé de l'intérieur. On regardait les flux, en fait, du liquide intracellulaire du cytoplasme. Donc, on n'a pas appris grand-chose sur son comportement. Là, il va être filmé pendant une semaine. Donc, on va apprendre déjà beaucoup plus de choses. Et moi, ce que j'anticipe, ce serait des formations de structure 3D parce qu'on sait qu'en expérience, il est capable, s'il veut, de faire des sortes de stalagmites, ce qui n'est pas très naturel pour le blob parce que le blob, il a plutôt tendance à ramper au sol. Mais quand on le met dans un environnement où autour de lui, tout est horrible, il peut commencer à faire des petits piliers, de monter vers le plafond. Et donc, on imagine que dans l'espace, cette tendance va être un petit peu… En fait, la probabilité sera plus grande puisqu'il sera moins limité. Il sera en impesanteur. Donc, peut-être, il aura plus envie de créer des petites structures, des petites piliers. Effectivement, c'est ce que Chevalier Bayard nous demandait. Est-ce que la boîte ne l'imite pas en deux dimensions ? Va-t-on voir comment elle se comporte en trois dimensions sans gravité ? Est-ce que oui ? Est-ce que la boîte va être fermée ? Ou est-ce que la boîte est suffisamment haute pour lui autoriser de faire des stalagmites si jamais il a envie de le faire ? Alors, la boîte est, pour nous, relativement plate, mais pour le blob, relativement haute parce qu'elle fait plus d'un centimètre de hauteur. Donc, c'est une sacrée distance pour un blob, surtout qu'il est tout petit, notre blob qu'on a mis dedans. Donc, il a vraiment tout l'espace possible pour se développer. Et ensuite, elle est quand même fermée. Ça, c'était vraiment justement une des conditions sine qua donne pour qu'on ait le droit d'envoyer un blob dans l'espace. En fait, il y a un trou parce qu'il faut que le blob respire. Le problème, c'est que le blob, il est comme nous. Il respire, il a besoin d'oxygène, il rejette du CO2. Donc, il fallait absolument que les échanges gazeux soient possibles. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un trou et on a mis une petite membrane, une membrane Gore-Tex qui permet le passage de l'air, mais les pores sont tout petits. Les pores ne permettent pas le passage d'un petit pseudopode du blob. Donc, on n'aura pas de problème là-dessus. On a bien vérifié qu'il ne pouvait pas s'échapper. J'ai même mis un gros, gros blob à l'intérieur pour être sûr que même s'il poussait très fort, il ne pouvait pas décoller la membrane. Mais non, tout le monde est resté à l'intérieur. Donc, aucune chance qu'on retrouve petit à petit l'ISS phagocytée par un blob géant de l'espace. Non, malheureusement. Non, non. Ah, c'est d'abri. Moi, j'aurais aimé en envoyer beaucoup plus. Oui, j'imagine. Mais en réalité, non. Il n'y a aucun risque. Ils vont juste simplement se rendre en remise. D'accord, ok. Alors, évidemment, on est bien consciente que là, on a fait énormément envie à tout le monde avec ça. Déjà, le fait de pouvoir participer aux mêmes expériences que Thomas Pesquet dans la Station Spatiale, participer à la recherche scientifique, évidemment, en s'inscrivant à ce programme. Mais tout le monde, du coup, en tout cas beaucoup dans le chat, ont envie, eux-mêmes, de se faire leur petit blob à eux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on peut faire ? Si jamais tu devais nous donner en quelques minutes un petit tuto, comment est-ce qu'on peut faire si ce week-end, avec les enfants, on a envie d'avoir notre propre blob ? Alors, c'est tout à fait possible. C'est ça qui est magique avec le blob. Tout le monde peut faire l'expérience avec Thomas Pesquet, même participer, même s'il n'a pas été sélectionné. Il y a possibilité de s'enregistrer sur la page Facebook. Donc, le but, c'est d'acheter un blob. Je ne vais pas donner de nom de site pour ne pas faire des jaloux. Voilà, il y en a plein. Et je vais reprendre en oublier. Donc, vous pouvez acheter des blobs en ligne. Et une fois que vous avez votre blob, ce qu'il vous faut, c'est de la gare. Alors, l'agar, c'est le gel qu'on utilise en bas, au fond des boîtes. C'est une espèce de gel humide. Alors, l'agar qu'on utilise pour la cuisine, vous savez, c'est la gare, la gare, la gélatine. Mais si vous n'avez pas d'agar, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi faire avec du sopalin humide. Parce que je peux comprendre que l'agar, des fois, ça coûte un peu cher. Et donc, il faut mettre votre blob qui dort. Vous allez recevoir un tout petit blob qui dort. Alors, je crois que j'ai toujours quelque chose dans mon bureau. Voilà. Fais-nous voir. Alors, un blob en dormant, ça ressemble à ça. Ah, c'est tout sec. Voilà. Oui. C'est tout simple. On dirait un chips. Et ça, vous mettez un peu d'eau dessus. Et normalement, dans les 24 heures, il se réveille. S'il ne s'est pas réveillé au bout de 24 heures, c'est que vous redemandez à votre revendeur de vous envoyer un nouveau blob. D'accord. Et donc, le blob, il va sortir de son petit papier. Et autour, il faut placer quelques flocons d'avoine. Alors, le secret, c'est de ne pas trop donner à manger à votre blob. Parce que vous allez travailler en milieu humide, dans une température. Parce que le blob, il aime bien être à 20, entre 20 et 25 degrés. Donc, imaginez de la nourriture à 20, 25 degrés. Dans l'humidité, ça moisit. Donc, le but, c'est que le blob mange de la nourriture avant qu'elle moisisse. Vous mettez juste quelques flocons au départ. Donc, le blob, il va aller sur ses flocons. Et quand il va sur ses flocons, on va reprendre notre blob blanc pour montrer. Donc, vous avez mon blob là. Il mange sur ses flocons. Et une fois qu'il a mangé ses flocons, en fait, on coupe la gélose. Et on met ça sur une nouvelle gélose. D'accord. Et on rajoute des flocons. Et vous faites ça autant de fois que vous voulez. En réalité, la gélose, vous pouvez garder votre blob sur la même gélose de deux à trois jours. Pas plus, parce que ça risque d'être contaminé. Et après, vous pouvez vous amuser comme j'ai fait avec mon blob bleu. C'est-à-dire, vous pouvez le laisser aussi sans nourriture, juste pour le plaisir de le voir se déplacer. Et vous allez voir qu'en fait, le blob, quand il cherche de la nourriture, vous voyez, il fait ces jolis, très, très jolis réseaux qu'on voit là en bloc. Et du coup, voilà, vous pouvez vraiment, il y a vraiment de quoi s'amuser avec le blob. Et l'expérience la plus courante que les enfants adorent et que même moi, j'adore, c'est partager son dîner avec le blob. Donc, vous mettez votre blob au milieu d'une boîte. Et autour, pas sur le blob, surtout, c'est très important. Assez loin, pour être sûr qu'il puisse choisir. Vous lui mettez des bouts de nourriture. Et vous allez voir très vite que le blob, il y a des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas. Donc, dernièrement, il y a une classe avec qui je travaille à Domaine qui a essayé. Vous avez mis des bouts de salade, des bouts de fraises et tout. Et il y avait un bout de cornichon dans l'expérience. Mais le blob, il a parti à l'autre bout. Il rentrait en contact avec le cornichon. Il ne voulait vraiment pas ça. Le cornichon et la kryptonite du blob. C'est ça. Mais vous pouvez être surpris parce que, par exemple, il aime les pigments qui sont très, très épicés. Nous, on lui a donné des pigments. Il a adoré ça. Il y a des champignons, par exemple, qui, pour nous, sont toxiques. Et le blob, il aime ça. Donc, il a des goûts assez surprenants. Et si vous voulez vous amuser, vous pouvez lui donner des nourritures qui colorent comme la betterave. Et vous allez voir, votre blob, il va changer un peu de couleur. Donc, il y a vraiment de quoi s'amuser. Vous pouvez faire des labyrinthes aussi. Assez facilement, je dis souvent aux parents, pas besoin d'avoir d'imprimantes 3D. Un protège-cailler suffit. Vous coupez votre labyrinthe dans un protège-cailler. Vous posez ça sur votre gélose. En réalité, le blob, il n'aime pas trop marcher sur les substrats très secs. Donc, il va rester, en fait, sur la gélose. Et il évitera les goûts de plastique que vous poserez sur son chemin. Donc, il y a plein de choses. Vraiment, ce n'est pas l'organisme le plus difficile à élever. Et ce que je dis tout le temps aux éleveurs en herbe, c'est surtout, faites sécher votre blob. Une partie de votre blob quand vous en avez un gros élevage. Comme ça, vous avez des « backups ». Et s'il arrive quelque chose à votre blob, vous avez toujours un gros élevage. Elle peut réveiller une autre partie qu'on a séchée dans un coin. En termes de température, quand ils sont secs, est-ce qu'on peut les stocker, je ne sais pas moi, au frigo, au congèle, ou est-ce qu'on les laisse à température ambiante ? Alors, en température ambiante, vous pouvez les garder plus d'un an. Au frigo, c'est plusieurs années, au moins 80. Nous, on a réveillé un blob qui avait 35 ans. 35 ans qui dormaient. Mais bon, il était au moins 80, donc il n'y a vraiment pas de possibilité d'être abîmé ou quoi que ce soit. À température ambiante, au-delà d'un an, les sclérotes commencent à moins bien se réveiller. D'accord. Poupou, les camcams, posent tous les deux la même question. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes goûts ? Ou est-ce qu'il y en a certains qui ont des caractères différents ? L'Américaine, toujours l'Américaine. On a un blob américain qui n'aime pas les flocons d'avoine bio. Enfin, une certaine marque bio qu'on avait achetée. À l'époque, j'achetais une marque américaine. Et j'avais voulu changer pour une marque bio. Et le blob américain était sorti de la boîte, genre je ne touche pas ça, moi. J'étais partie se balader. Et du coup, on est revenus. Donc, maintenant, on nourrit nos blobs avec une marque américaine. Mais voilà. Donc, ils ont des goûts un petit peu différents parce qu'ils ne se sont pas forcément attirés par les mêmes choses. Par exemple, le blob australien. Si vous lui donnez le choix entre aller vers un petit copain à lui, un petit clone de l'Australien et une source de nourriture, il préfère aller voir un clone. Alors que l'Américain, si vous lui faites la même expérience, il préfère clairement manger qu'aller voir un de ses copains. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'Américain, il n'a pas social. D'accord. Très bien. Donc, effectivement, on peut tenter des choses. Même, d'ailleurs, les photographes en herbe peuvent aussi tenter des expériences de ce qu'on appelle de time-lapse. Puisque, d'ailleurs, je crois que tu le fais aussi chez toi. En positionnant un appareil photo au-dessus de la boîte et en prenant une photo toutes les... C'est toi qui va nous dire un petit peu. On peut avoir un film en accéléré comme celui qu'on est en train de voir maintenant. C'est ça ? C'est ça. Ça, c'est une photo d'une mise en dormance. Donc là, c'est deux jours. Alors, un time-lapse, moi, je prends des photos. Ça dépend. Des fois, toutes les 30 secondes, c'est un blob rapide. Et si je veux avoir vraiment une vidéo très, très propre. Pour le film, par exemple, le blob Un génie sans cerveau, tous nos time-lapses ont été faits avec des photos toutes les 30 secondes. Mais quand nous, on fait des expériences au laboratoire, on prend une photo toutes les 5 minutes. Et ça suffit amplement. Vous ne loupez rien. Donc, ces time-lapses sont faits en réalité dans l'obscurité. On ne dirait pas. Mais finalement, la lumière s'allume juste le temps de la photo. Et après, elle s'éteint. Donc, nous, on fait ça avec un système de petits Arduino, ces petits micro-ordinateurs qui pilotent la caméra. Mais vous pouvez faire ça à la maison avec le flash. Le flash s'allume. Vous mettez tout dans l'obscurité. Donc là, par exemple, on voit... Là, c'est une vidéo de 24 heures où un blob mange ses flocons d'avoine. Donc, vous voyez qu'il a doublé de taille en moins de 24 heures. D'accord. Là, tu avais mis la bonne dose en avoine. Là, on était sur... Alors, c'est ce qu'il mange par jour, en fait. Ça, c'est la dose classique, en fait, pour le blob australien. Parce que l'U mange deux fois ça par jour. D'accord. C'est rigolo, ces petits noms que vous donnez à vos blobs. Alors, l'U352. On en a un qui s'appelle Jean-Michel. C'est très drôle. Parce qu'il s'appelait JM. Et les étudiants l'ont surnommé Jean-Michel. D'accord. Alors, je vais passer à quelques questions. Des simples, des moins simples. On a Eugénie, 10 ans, qui demande pourquoi le blob fait-il comme de la mousse ? Est-ce qu'on peut avoir des aspects différents des blobs d'un blob à l'autre ? Est-ce que c'est globalement toujours la même chose ? Alors, cet aspect de mousse, quand il s'échappe, c'est parce que, en fait, l'atmosphère est sèche en dehors de la boîte. Et quand il est dans un milieu un peu sec, il a tendance à être très compact, comme là où, voilà, ces petites boules. Ça, c'est en milieu sec. En milieu humide, il ne fait pas ça. Ça, c'est vraiment le fait que le milieu est très sec. Donc, selon l'humidité ambiante, votre blob, il va pouvoir prendre des formes un peu différentes. Mais le problème, c'est qu'il faut toujours jongler entre sec et humide. Si c'est trop sec, votre blob, il risque de mourir. Donc, nous, on les lève tout le temps dans les boîtes. Et ces structures spongieuses, on les voit juste quand le blob s'échappe, en réalité. D'accord. Chomalo qui nous demande, est-ce qu'au réveil, donc tu as dit qu'on pouvait le mettre en dormance, est-ce que quand il se réveille, est-ce qu'il a la mémoire de ses connaissances acquises dans sa vie passée ? Est-ce que si on lui fait des travaux d'apprentissage, ensuite qu'on le met en dormance, est-ce que six mois plus tard, quand on le réveille, est-ce qu'il réussit au même test de mémoire ? C'est une bonne question, ça. Oui, c'est une excellente question parce qu'on a fait l'expérience. Et en réalité, si vous endormez votre blob juste après qu'il ait appris, il ne faut pas attendre trop longtemps. Il faut qu'il ait la tête fraîche, j'allais dire. Si vous l'endormez juste après qu'il ait appris et vous le réveillez un mois, un an après, il se rappelle, en effet. Il faut vraiment l'endormir juste après qu'il ait appris à ignorer. Alors nous, dans l'expérience, on avait appris à un blob à ignorer le sel, le côté vraiment répulsif du sel. Et quand on l'a réveillé dans un milieu salé, il n'a eu aucun problème à se rappeler de cette habituation. Donc la mémoire est écrite quelque part dans cet organisme fascinant. Et il nous reste à trouver. Et d'ailleurs, à ce propos, Ismaël demande, est-ce que tu peux nous rappeler comment est-ce qu'on met en dormance le blob, du coup ? Alors vous prenez du papier filtre. C'est pour ça que les blobs, quand je les montre, ils sont toujours sur du papier comme ça, du papier filtre. Donc ça peut être des filtres à café, ça marche, ou du sopalin. Mais le mieux, bon, nous, on utilise du papier filtre en laboratoire. Et vous posez votre blob au milieu d'un tout petit bout de blob qui est sur son flocon d'avoine, vous le posez. Le papier doit être légèrement humidifié, pas complètement détrempté, mais quand même un petit peu humide. Dans une boîte, il faut que la boîte soit respirante, comme une petite boîte de pétri. Vous mettez votre petit blob au-delà. Et donc lui, il va explorer le papier filtre quand il est humide, parce qu'il va chercher à manger, parce que vous ne lui mettez pas à manger. Et il ne va rien trouver. Et pendant qu'il est en train de chercher, vous, vous enlevez vite les restes de nourriture pour que ça se contamine. Et vous laissez ça dans l'obscurité. Et au bout de trois jours, vous allez obtenir ça, en fait. Le secret, c'est vraiment que le papier filtre sèche lentement. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop humide, sinon le blob, il va partir. Mais il ne faut pas qu'il soit trop sec, parce que si ça sèche trop vite, le blob n'aura pas le temps de se mettre en dormance. Le processus de passage en dormance, ça prend entre 24 et 48 heures. Donc, il faut vraiment lui laisser le temps, parce qu'il faut se réorganiser. Quand il rentre en dormance, c'est le seul moment où le blob est multicellulaire, en réalité. Parce qu'il range tous ses petits noyaux par groupe de 6 et 8, il s'enferme dans une petite coque bien protégée. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, merci pour tous ces conseils. C'est absolument fascinant. Allez, encore une ou deux petites questions, et puis ensuite, on aura terminé. Ça fait déjà une heure qu'on parle. INS, qui nous a rejoints un petit peu tard ce soir, mais aussi beaucoup d'autres dans le chat ont demandé tout le long de l'heure. Alors, tu nous disais qu'on pouvait acheter des blobs, on peut en trouver sur Internet, c'est facile, il suffit de regarder. Beaucoup nous ont demandé si on pouvait aller en chercher dans les forêts. Et est-ce que c'est facile à trouver en forêt ? Et INS demande, est-ce qu'il y en a dans les forêts ? Alors, attention, je tiens à signaler que INS, lui, il habite en Norvège. Oui, mais même en Norvège, il y a des blobs. D'accord. En réalité, c'est assez simple. Alors, attendez. Je bouge pas loin. Voilà. Juste pour vous montrer, en réalité, parce qu'on fait ça aussi à la maison. Donc, l'idée, c'est de mettre des bouts de bois. Voilà. Alors, vous trouvez des petits bouts de bois en forêt. Alors, il faut les prendre dans la litière des forêts. Et vous mettez ça sur un substrat d'agar ou de sopalin humide. Toujours mettre les bouts de bois dans un milieu humide. Vous mettez peut-être quelques flocons, pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça moisisse non plus. Et vous mettez ça à l'abri de la lumière. Vous mettez le tout dans un tupperware légèrement ouvert. Vous mettez quelques petits trous dans le tupperware pour que ça respire un peu. Donc, vous avez votre assemblage comme ça, avec vos petits bouts de bois dans votre tupperware. Et vous attendez. Alors, ça peut être deux, trois jours jusqu'à un mois pour les blobs les plus longs. D'accord. Et souvent, il y a des blobs qui se réveillent. Alors, ce n'est pas 100% des cas. Mais nous, c'est comme ça qu'on a récupéré le blob blanc que je vous ai montré tout à l'heure. C'était des petits bouts. Alors, il faut que ce soit des bois morts qui sont sur le sol, sous la litière. Il ne faut pas hésiter à fouiller. Il ne faut pas prendre un bois sec ou une branche qui est encore vivante. Il faut vraiment prendre des bouts de bois qui vont traîner au sol pendant un moment. Dans des forêts de feuillus de préférence, c'est-à-dire de chênes ou d'érable. Évitez les forêts de peines, par exemple. Vous allez trouver des myxomycètes, mais beaucoup moins. Et donc, vous ramenez ça à la maison et vous attendez. Il faut être patient. Et des fois, vous allez voir un petit plasmod. Ce qu'on appelle un plasmod, c'est ces petites cellules, ces petits réseaux. Là, voilà, qu'on voyait à l'image. Sortir un petit peu du bout de bois. Et c'est là où il faut le prendre délicatement avec une petite spatule. Vous le réinstallez après sur une petite boîte, une petite gélose, un petit papier, avec un petit flocon d'avoine. Alors, tous les blobs ne mangent pas des flocons d'avoine. Donc, s'ils ne mangent pas de flocons d'avoine, il va essayer avec un petit bout de champignon. Et voilà. Donc, vous pouvez chasser comme ça le blob dans la nature. Enfin, chasser. D'accord. C'est un bien grand mot. Sullivan, 12 ans, nous demande, est-ce que le blob peut mourir ? Oui. Alors, le blob, quand on dit qu'il est quasi immortel, c'est un raccourci. En réalité, le blob, il est quasi immortel. En laboratoire, quand on lui donne à manger, qu'on le fait dormir régulièrement. Dans la nature, le blob, il peut mourir de plein de raisons. Alors, quand il est en dormance, bien sûr, là, il est increvable. Là, vous pouvez le mettre. Même nous, on a essayé de mettre au micro-ondes pendant 5 minutes. Quand on testait toutes les choses pour aller dans les fusées, on testait un peu tous les types de radiations. En dormance, il résiste à plein de choses. Par contre, du moment où il est réveillé, il supporte très mal la chaleur. Au-delà de 28 degrés, il n'est pas très content. Le froid, ça va, mais il pousse très peu quand il fait très froid. Ensuite, il déteste la lumière du soleil. Donc, si vous laissez votre blob sur le bord de la fenêtre pendant toute une journée, il va mourir. Donc, quand il est réveillé, il faut en prendre soin. Par contre, quand il est en dormance, là, il est beaucoup plus récité. Alors, certains l'ont aussi évoqué dans le chat. En fait, le blob, c'est un peu le tardigrade des monocellulaires. Parce que quand il est en dormance, rien ne peut l'atteindre. C'est ça. On l'a souvent comparé avec le tardigrade. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui pose la question sur est-ce que le blob a des prédateurs ? Et quand même, le blob, il a des prédateurs dans la nature aussi. Il peut aussi mourir de cette façon-là. Et le plus terrible prédateur pour le blob, c'est la limace. Alors, même si la limace est très lente, elle est quand même plus rapide que le blob. Alors, c'est très drôle parce que le blob, il a quand même des façons de se défendre. Quand on tournait le film, le blob, un génissant cerveau, on avait ramené plein de bouts de bois dans la nature. Et sans le savoir, on avait ramené une limace. Et donc, sur notre joli time-lapse qu'on préparait, on a vu une limace en train de commencer à boulotter notre blob. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment donné, ça a arrêté. Je ne sais pas si elle voulait faire la sieste ou quoi. Et le blob, par contre, il est passé au-dessus de la limace. Comme ça, elle a commencé à ramper, à manger le mucus qui recouvre la limace. Puis, il est parti dans son coin, comme ça. Donc, c'était très drôle. Et notre limace est partie avec un bout de blob sur le dos. Donc, voilà. La limace mange le blob, mais le blob n'est pas sans défense. D'accord. C'est absolument fascinant. Allez, une dernière question un peu scientifique. Et puis, on en aura terminé pour aujourd'hui. Alors, quelqu'un nous demandait tout à l'heure, est-ce que, donc le blob est une seule cellule, du coup, est-ce qu'il peut mourir par apoptose ? Et qu'en est-il de la longueur des télomères ? Est-ce qu'il vieillit ? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces termes un peu techniques et puis ensuite y répondre. Alors, les télomères, c'est une extrémité du chromosome qui protège votre chromosome. Il faut imaginer, comme vos lacets de chaussure, vous avez quelque chose qui bloque votre lacet au bout pour éviter que ça s'effiloche. C'est la même chose. Les télomères, c'est ce qui bloque le chromosome et qui fait qu'à chaque fois que vous avez une réplication, donc une duplication de l'ADN, vous perdez un tout petit bout de chromosome. Mais c'est bon parce que vous perdez un petit bout de télomère. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain nombre de divisions, vos télomères deviennent très, 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 très courts. Et votre cellule meurt. Chez le blob, on n'a aucune idée de la longueur des télomères. On ne sait pas s'il a cette enzyme qui s'appelle, enfin, on ne sait pas en tout cas s'il l'a produit en grande quantité, la télomérase, qui permet de retricoter les bouts. En fait, quand vos télomères sont tout raccourcis, la télomérase, elle vient et elle retricote. Donc, la télomérase, c'est bien, mais ce n'est aussi pas très bien parce que c'est ce qui permet au cancer, par exemple, de se développer à outrance parce qu'elle retricote, en fait, les bouts des chromosomes des cellules cancéreuses. Donc, on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a pas de données en réalité sur les télomères et la télomérase chez le blob. Mais il y a des mécanismes qui s'apparentent à l'apoptose puisque si vous empêchez un blob de rentrer en dormance... Tu peux nous rappeler ce que c'est que l'apoptose ? Ah oui, c'est la mort cellulaire, en fait. C'est la cellule qui, plus ou moins, meurt. Vraiment, elle meurt. Alors, ça peut être une mort décidée par la cellule ou ce qu'on appelle des fois des suicides cellulaires ou une mort liée, en fait, au stress oxydatif. Et du coup, le blob, on l'a déjà vu nous mourir en laboratoire si on l'empêche de sporuler ou de dormir. Si vous gardez un blob trop long... Mais alors, par exemple, l'une, ça fait 9 mois, 8 mois, je ne sais plus, ça fait très longtemps qu'on l'a, et ils ne montrent aucun signe de vieillesse. Mais on a eu un blob comme ça, qui est mort comme ça, une assemblée, en tout cas, qui est mort de vieillesse. Quelqu'un dans le chat posait la question est-ce que les blobs dorment, effectivement ? Alors, quand on dit dor, c'est dormant. C'est vraiment sans qui c'est. Alors, il y a un chercheur, un collègue à moi qui veut s'intéresser justement au rythme circadien chez le blob pour voir s'il a un rythme... Vous savez, le rythme circadien, c'est le fait que votre corps réagit au temps de la journée. Donc, par exemple, vous ne sécrétez pas les mêmes hormones le matin, le soir, etc. Donc, on voulait voir si le blob faisait la même chose, s'il y avait vraiment des rythmes de croissance qui sont liés à ces journées de 24 heures. Pour l'instant, moi, je n'ai pas vu de choses comme ça. Le blob, il a son propre cycle interne. Il est animé de rythme, le blob. Son système vasculaire, dont je vous parlais tout à l'heure, et donc, il y a du liquide qui coule à l'intérieur. Et le sens de circulation de ce liquide s'inverse régulièrement toutes les 60 secondes. Donc, imaginez, votre sang, il coule toujours dans la même direction. Et chez le blob, son sang, il change de direction toutes les 60 secondes. C'est ce qui permet de faire des poussées, en fait. Il pousse le liquide contre la membrane, il récupère le liquide, il le repousse. Et ce qui lui permet d'avancer. Et ensuite, il a des rythmes de croissance où il pousse comme ça toutes les 2-3 heures, il fait des poussées de croissance. Et ensuite, il a ce rythme mythotique, donc des divisions des noyaux, c'est 8 à 10 heures. Donc, c'est vraiment un oscillateur dans un oscillateur dans un oscillateur. C'est plein de petits rythmes chez le blob. Et c'est pour ça que c'est assez fascinant à voir en time-lapse, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais on dirait qu'il y a un cœur qui bat à l'intérieur. Et ce que vous voyez dans mes time-lapse, par exemple, le dernier là que j'ai fait, où le blob, il sort de l'eau pour respirer, on voit que ça pulse sous l'eau comme ça. Et en réalité, c'est les changements de rythme du flux intracellulaire, et qui est toutes les 60 secondes. Donc, ça fait vraiment cet effet de pulsation, comme un cœur. C'est très beau à voir. C'est très hypnotisant. Je vais remettre... J'ai celui-ci. Celui-ci, je crois qu'il fait une petite pulsation, celui que tu nous avais donné. Oui, celui-là aussi, pas mal. Là, on voit les pulsations revenir. Ça, c'est encore plus beau, parce que ça, c'est le réveil. On voit que la première chose qui se réveille, c'est ces petites pulsations où ils commencent à s'agiter. C'est vraiment... J'espère que les gens partagent cette passion. Moi, je trouve ça assez... Fascinant. Je trouve ça hypnotique. Écoute, avec tous les conseils que tu as donné, je t'avoue que je suis prêt à... Je sais ce que je vais faire le week-end prochain. Ça, c'est clair. Allez, une dernière question de Céline Duroc, qui est avec nous aussi. Bonjour, Céline. Alors, Céline, elle, elle est ingénieure agronome. Elle te demande si le génome du blob a été séquencé. Oui, le génome du blob a été séquencé en fin 2015, mais il n'est pas encore complètement assemblé. Et du fait qu'il n'est pas assemblé, il n'est pas annoté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, quand vous séquencez un génome, vous faites par petits morceaux et après, vous remettez ces petits morceaux bout à bout. C'est comme un puzzle. Le problème, c'est que le blob, quand il a été séquencé, les bouts étaient très petits. Et donc, c'est très difficile d'aller mettre bout à bout de savoir quel était celui-là qui va là, celui qui va avant, celui qui va après. Et donc, comme vous ne l'avez pas assemblé, vous ne pouvez pas le lire. Donc, pour l'instant, il n'est pas tout à fait lisible. Donc, il y a plein d'autres laboratoires dans le monde qui pensent, qui travaillent sur le reséquentage, pour le reséquencer à nouveau avec les nouvelles technologies. Donc, on espère avoir un nouveau génome très, très prochainement, ce qui pourra nous permettre, finalement, de l'assembler, de la noter et de savoir, finalement, quel gène code pour quelle protéine. Et pour l'instant, on est encore dans les débuts de la génétique. D'accord. Écoute, c'est absolument fascinant. Je suis ravi qu'on ait pu partager ce moment ensemble. Alors, malheureusement, on arrive au bout de l'heure qui était prévue. Toi aussi, tu vas devoir aller t'occuper de tous tes petits blobs qui se trouvent autour de toi, certainement faire autre chose. Je voulais vraiment, vraiment te remercier. C'était un véritable plaisir de t'écouter. Et puis, c'est vrai que tu as un vrai don pour la vulgarisation. C'est vraiment un bonheur de t'écouter. D'ailleurs, la plupart des personnes dans le chat le soulignent aussi et ont tout à fait raison. Donc, merci beaucoup à toi d'être venu et pour nous partager ta passion parce que je ne crois pas que tu aies dégoûté beaucoup de monde dans l'assistance. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui partiront à la chasse sur Internet ou dans la forêt au blob que de personnes qui n'y reviendront pas. Juste pour... J'ai juste un petit dernier mot si les gens veulent en savoir plus. Il y a plein de pages sur Facebook qui se sont ouvertes où il y a des gens qui ont créé des clubs comme on a élevé un blob, la zone du blob, etc. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ces pages parce que ce que vous allez trouver, c'est des éleveurs en herbe, des amateurs qui partagent leur expérience et vous allez pouvoir leur poser des questions. Moi, je visite très souvent ces pages. Je réponds aussi aux questions. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, à aller sur ces pages où il y en a plusieurs. Vous les trouverez facilement. D'accord. Et toi, si je ne m'abuse, on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Donc, tu nous parlais de Facebook. Moi, je te connais d'un autre social qui est Twitter où on peut te retrouver aussi sous le nom de DrDrey. Voilà. Arrobase Dr underscore Dre. Si jamais vous n'en avez pas assez, si vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas. Et donc, vous pouvez évidemment retrouver Audrey sur les réseaux sociaux, suivre son compte Twitter, aller lui poser des questions. Je sais qu'en général, tu es toujours là pour répondre à toutes les personnes qui ont des choses à te dire. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. Une dernière petite chose avant de partir. Je vais vous parler de la suite du programme. Donc, cette semaine, il y aura un prochain rendez-vous ce mercredi. Vendredi, il n'y aura personne. Donc, c'est juste lundi-mercredi. Aujourd'hui, on te recevait, Audrey. Et ce mercredi, j'aurai le plaisir de faire une nouvelle séance du JT du ciel. Je suis en train de vous sélectionner deux ou trois articles qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Et on les décortiquera. Donc, ce mercredi à partir de 18h30. Voilà. Merci énormément, Audrey. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ben, je ne sais pas. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à dire ? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. D'accord. Et j'espère surtout que, par le blog, je vais faire un message pas politique, mais plutôt d'espoir. J'espère que par le blog, j'aurai réussi à me passionner de la recherche fondamentale. Et parce que c'est important, en fait, qu'il y ait des gens comme moi qui travaillent sur des choses qu'on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Mais en réalité, ça a une portée énorme. Et c'est souvent, par ces recherches, en utilisant, en fait, des organismes un petit peu différents, méconnus, qu'on fait souvent de très grandes découvertes. Et donc, je vous encourage à partager, en fait, ces connaissances avec votre entourage. C'est très important pour des chercheurs comme moi, mais comme de nombreux chercheurs de travailler sur des organismes qui sont un petit peu méconnus, de pouvoir partager ça et de vous montrer, j'espère, d'avoir réussi à vous montrer l'importance, en fait, de ce type d'organisme. Merci à toi, beaucoup. Merci à vous, dans le chat. Merci pour vos questions, toujours intelligentes, pertinentes, bienveillantes aussi. C'est très, très agréable d'avoir une belle communauté comme celle-là. Et puis donc, on se retrouve mercredi prochain pour la suite du programme. Allez, salut à tous et à toutes et restez curieux.